BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur BATIMAT. Et nous sommes toujours sur BATIMAT, Portes de Versailles, au Parc des Expositions, pour vous faire vivre cette semaine BATIMAT. Ravi d'accueillir un nouvel invité autour de cette table que je vais vous présenter dans un instant. Devant l'ampleur du défi de la rénovation énergétique et des logements individuels, Ithac a été lancé en 2021, Bureau d'études thermiques engagé pour la rénovation énergétique performante et durable. On insiste sur le mot, il est important. Objectif, nous aider finalement à se retrouver dans la jungle administrative un petit peu et vous conseiller sur les travaux appropriés à réaliser pour vous lancer dans une rénovation énergétique performante et durable. Et dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Régis de Vauplannes. Bonjour. Bonjour, merci. Directeur commercial et marketing d'Ithac. Rapidement, Ithac, l'émission, quelles sont-elles ? Avant de parler des prestations. Bien sûr, vous avez déjà très bien expliqué en quelques mots ce que c'était. Mais il y avait trois notions importantes lorsque vous avez présenté Ithac. On a parlé de massifier. Pourquoi ? Parce que la rénovation énergétique, elle aura un impact de l'heure que l'ensemble des logements l'auront fait. Il y a beaucoup de logements de diffus en France. 60% des logements, c'est des maisons individuelles. Donc, il faut s'attaquer à tout ça. Ensuite, il y a une question de performante. Pourquoi ? Parce que dans les années 2000-2010, l'État s'était déjà attaqué à la rénovation énergétique. Ce n'est pas nouveau. Simplement, il y avait trois rénovations sur quatre qui n'étaient pas performantes. Il n'y avait pas de changement de DPE après les travaux. Et ensuite, on parle de durable parce qu'on veut s'assurer que nos particuliers, une fois qu'ils ont fait les travaux, ils ne vont pas devoir recommencer dans cinq ans. Donc, c'est s'assurer que les équipements vont bien fonctionner pendant au moins 20-25 ans. Ok. Et pour ça, et autour de ces sujets-là, vous proposez vos prestations. Alors, audit, accompagnateur, Rénov', Argos, logiciel. Grosso modo, d'abord, qui sont vos clients et quelles sont ces différentes prestations ? Notre cœur de métier, c'est de réaliser un audit énergétique. Il faut différencier l'audit du DPE. C'est souvent une confusion entre les deux. Le DPE, c'est ce qui va servir d'avoir la note entre A et G. Et l'audit, c'est des préconisations de travaux précises qui permettent de pouvoir projeter une note après travaux. Donc, pour ça, on va conseiller des particuliers qui ont une maison, un appartement, voire un petit immeuble. Et on va les aider à concevoir des travaux en fonction de leurs contraintes. Contraintes de budget, contraintes d'architecture, contraintes de temps, n'importe. Sur la base de ce métier-là, on a découvert qu'il y avait différentes autres problématiques, notamment des problématiques de logiciel pour pouvoir réaliser ces préconisations. Et du coup, on a développé notre propre logiciel thermique qui s'appelle Argos et qu'on a mis à disposition il y a seulement un mois et demi également à d'autres bureaux d'études. Ah oui, c'est tout récent. Exact, c'est tout récent. Et pour l'instant, on est assez contents parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Sur le marché, il existe une dizaine de logiciels qui sont certifiés par l'ADEME pour pouvoir faire des audits énergétiques ou des DPE. Donc Argos est l'un de ces logiciels. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui nous contactent parce que la plupart des logiciels étaient là depuis 15-20 ans sans avoir eu beaucoup de renouvellement. Alors oui, c'est vrai, des logiciels, de faire de l'audit énergétique, donner des conseils aussi dans la rénovation énergétique. Il y a beaucoup de boîtes qui font déjà ça. Finalement, qu'est-ce qui vient vous distinguer de la concurrence existante ? Vous avez entièrement raison. En fait, comme vous l'avez présenté et j'ai essayé de le redire à travers notre mission, on est là pour s'assurer que la rénovation va être performante. Donc avec nos clients, ce qu'on fait, c'est qu'on s'engage contractuellement à ce que la rénovation qui a lieu obtiendra les résultats souhaités à travers l'audit. Et ce qui fait que ça a un prix tout ça. Exactement, ça c'est un prix. En moyenne, on va être deux fois plus cher que le reste du marché. Il faut savoir qu'une prestation globale de audit plus accompagnateur Rénov', accompagnateur Rénov', c'est ce qui permet d'être éligible aux aides de la rénovation d'ampleur. Donc cette prestation-là sur le marché, elle va être autour de 2000-2500 euros. Chez Itac, on va être en moyenne à 4500 euros sur cette prestation-là. Donc là, on fait ouf. On fait ouf, oui, parce qu'en fait, derrière toujours, c'est une question de prix. Qu'est-ce qu'on met derrière le prix ? C'est comme deux assurances habitation. Vous avez une assurance habitation, les deux assurent votre logement. Il y en a une qui va couvrir jusqu'à 500 000 euros de dégâts et l'autre 100 000 euros. Donc il faut essayer de comprendre quelles sont les différences. Chez nous, on va essentiellement avoir un suivi de chantier qui va être beaucoup plus poussé. En fait, on va visiter en cours de chantier. Ce qui se passe, c'est qu'on pourra détecter les défauts et s'assurer que justement, il ne va pas y avoir de problème pendant le chantier et corriger en cas de problème observé. Donc c'est quoi ? C'est un accompagnement pédagogique aussi quelque part que vous proposez sur mesure ? Alors, il y a deux volets. Il y a la partie pédagogique et il s'agit de renseigner le client sur toutes les techniques qui existent en termes d'isolation, de chauffage, de ventilation. Et également un accompagnement technique dans la mesure où pendant la phase amont d'études et pendant la phase travaux, on est là pour s'assurer que les travaux sont correctement réalisés. De sorte qu'il n'y ait pas de pare-vapeur qui soit oublié au moment de la pose de l'isolation ou qu'il y ait des gaines de ventilation qui soient compressés, qui a un impact également sur le débit de la ventilation par exemple. Oui, il vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. C'est dommage que je vais faire des travaux à 40 000 euros pour qu'ils ne fonctionnent pas ensuite. C'est sûr, ça fait mal par où ça passe. Justement, quels sont les différents scénarios de travaux proposés dans le cadre de l'audit énergétique et comment ils vont être ensuite adaptés aux besoins spécifiques de chaque logement ? Oui. Alors, ce qu'on essaie de faire, ce n'est pas partir de nous. On parle toujours du client. Donc, on pose la question au client. Quelle est sa contrainte de budget ? Qu'est-ce qui est sa contrainte de temps ? Est-ce qu'il a des a priori esthétiques ? Est-ce qu'il veut... Donc, on parle de toutes ces choses-là. Et sur cette base-là, on va travailler avec lui à une élaboration d'un premier scénario. En disant qu'on pourrait imaginer une isolation intérieure avec, je ne sais pas moi, la laine de mouton ou quelque chose de plus classique, la laine de minéral. Et ensuite, on regarde avec lui l'impact de cette modélisation en termes de performance énergétique, en termes de montant des travaux, montant des aides et économie sur facture. En fait, on lui donne de la visibilité en nous disant, voilà, si jamais vous vous engagez sur cette voie, sur scénario, voici quels vont être tous les impacts derrière économiques, performances énergétiques. Et ensuite, on construit avec lui trois scénarios de travaux, qui sont généralement trois variantes. Soit ça peut être un dégradé où on est de plus en plus performant, soit c'est un des choix, comment dire, autres. Il y en a un des scénarios où le client se pose la question du panneau solaire et on va regarder le panneau solaire sur l'un des scénarios, par exemple. Jean-Régis, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de réduction des factures de chauffage et d'augmentation de valeur du bien obtenues, justement, grâce aux audits qui auront été faits en amont ? Oui, nos clients, alors, ces deux éléments, je vais aussi vous donner des indicateurs d'équivalent de CO2 économisé, parce que c'est ça qui est important. Évidemment. Donc, sur les économies de factures, on peut diviser jusqu'à cinq ces économies de factures d'énergie en faisant de la rénovation énergétique. Et sur la valorisation d'un bien immobilier, il faut savoir que, ça c'est pas nous, c'est l'étude des notaires qui publie tous les ans, du coup, un rapport sur le sujet, ça peut aller de 5 à 30% d'augmentation du bien. Donc, c'est-à-dire, même si parfois, on perd un peu en mètre carré sur la surface du bien à cause de l'isolation par l'intérieur, on peut récupérer ça en valorisation du bien immobilier. Et la dernière chose que je vous disais sur les économies de CO2 émises, chacun de nos foyers accompagnés fait à peu près 3 tonnes par an économisées. D'accord, ça, vous avez ce retour sur l'expérience. Alors, ça, on fait retour sur l'expérience, c'est calculé sur la base uniquement de ce qu'on a pu observer, donc des travaux réellement réalisés. Et donc, on a fait des calculs ensuite pour voir combien ce que ça représentait. Et pour vous donner un ordre de grandeur, un Français, en moyenne, ça émet 9 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc là, on enlève le tiers. Ok. Comment le coût d'un audit énergétique est-il déterminé ? Et c'est quoi les options derrière de financement possible ? Alors, c'est sur la base du temps passé. D'accord. Globalement, c'est ça. Et le temps passé, ça regarde essentiellement le niveau de qualification de la personne qui passe ce temps. Chez ITAC, on n'emploie que des ingénieurs thermiciens pour faire l'audit. On n'a pas de diagnostiqueurs, pas de techniciens ou autres. Donc, c'est des gens qui sont essentiellement formés à la thermique. Et ensuite, le temps qu'ils vont passer sur l'audit énergétique, il va être à la fois sur la pédagogie, sur mesure, en se basant sur les contraintes, et sur le nombre d'itérations qu'on va faire dans un scénario. Je m'explique. On vous fait un premier scénario, vous allez nous faire des commentaires dessus. On va retravailler ce scénario-là. Vous allez arriver jusqu'au moment où on arrive à quelque chose, on est ok, complètement aligné, vous et nous, dessus. Mais simplement, après, il y a une troisième partie qui rentre dans le jeu, c'est les artisans. Les artisans, ils peuvent très bien nous dire à un moment, attendez, cette partie-là, je suis peut-être un peu moins à l'aise, est-ce qu'on pourrait changer tel poste de travaux par un autre ? Et donc, nous, on vient recaler à nouveau ce scénario-là à ce niveau-là. D'accord, ok. Vous intervenez partout en France ? Presque. C'est l'ambition d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, on est présent, du coup, en Pays-de-la-Loire, en Normandie, en Ile-de-France, en Touraine, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ok, ça fait combien de collaborateurs, tout ça ? On est à 50 personnes et on grandit pas mal, on fait fois de tous les ans. D'accord, donc une jeune start-up, vous avez toujours le mode start-up ? Alors, je ne me considère pas comme une start-up, je pense qu'on est plus une PME, parce qu'on est autofinancé. Ok. On ne fait pas de l'innovation révolutionnaire, on est bureau d'études thermiques, donc on est là pour faire quelque chose qui existe depuis des années. On apporte de l'innovation à travers des nouveaux logiciels, ou à travers des nouvelles prestations de conseils, mais je considère que j'en ai plus une PME. Le logiciel Argos, d'ailleurs, pour finir un petit peu là-dessus, vous le disiez, il était donc à destination des professionnels, directement, en marque blanche. Pour autant, il est aussi disponible sur votre site internet, on peut s'en servir ? Oui, alors en fait, on a deux logiciels. On a Argos, qui est un logiciel de dite énergétique, qui est disponible, du coup, en mode presque SaaS, par la part d'autres bureaux d'études. Et après, on a un autre logiciel qu'on a appelé Circé. Tout ça, c'est lié à l'Odyssée, vous allez comprendre la différence. Et donc, Circé, c'est un espèce de pré-audit, où le particulier peut simuler son DPE, et avoir des premières recommandations de travaux, par rapport à son logement, et par rapport à un budget. Et ça, on peut s'en servir de votre site ? De notre site, directement, la personne peut y aller, c'est complètement gratuit, et c'est pour pouvoir avoir des premiers ordres de grandeur. C'est quoi la stratégie d'ITAC pour continuer à se développer, finalement ? Comme je vous le dis, c'est qu'on arrive à mailler toute la France. C'est notre gros objectif des prochains mois. Et ensuite, la commercialisation de Argos, qu'on a commencé il y a un mois et demi, on espère pouvoir couvrir un maximum de bureaux d'études sur le sujet. Typiquement, même si la réponse peut paraître évidente, je vais quand même vous poser la question, pourquoi c'est important pour ITAC d'être présent sur ce type d'événement bâtiment ? Parce qu'on peut échanger déjà avec un certain nombre de nos partenaires ici, ou des concurrents aussi. C'est toujours intéressant d'échanger avec des concurrents. Et ensuite, parce qu'on permet de gagner en visibilité sur Argos, qu'on vient tout juste de se lancer, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir sur le sujet. Et le dernier point, c'est qu'on fait aussi de la formation auprès des professionnels de la rénovation énergétique, pour justement essayer de les aider, les accompagner vers, par exemple, des nouveaux matériaux qu'ils ne connaîtraient pas, et sur lesquels ils auraient des préjugés. Est-ce que c'est important pour nous de les aider à ouvrir leur chakra sur le sujet ? D'accord, formation, Calliope, pas encore ? Bientôt ? Bientôt. Ok, en cours ? Exactement, plein de sujets en cours. Merci beaucoup Jean-Régis d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie, merci à vous. Merci également à vous de votre fidélité. On vous fait vivre BatiMath jusqu'à la fin de la semaine, et on se retrouve dans quelques instants. A tout à l'heure, salut ! BatiMath, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur BatiRadio.